Bonjour c'est Renak et on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Let's Play Ultimate Quest. J'ai avancé toutes les graines, j'ai développé, je crois que je les ai toutes en fait. Aujourd'hui je sais pas vous mais moi j'ai faim. Y'a pas à tortiller, j'ai faim. Alors je sais pas si c'est, d'après ce que je regarde au niveau des chapitres, j'ai pas l'impression qu'il en parle, à moins que je suis passé à côté de quelque chose. Mais pour le moment c'est, voilà, y'en a pas encore. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de me faire une petite, un petit, comme je l'avais dit l'épisode précédent, un petit magasin qui va s'occuper, enfin un resto quoi, voilà un resto. Et pour faire un resto, donc déjà j'ai déjà quelques, quelques, un petit peu de bouffe là. Différents légumes pour avoir développé, pour avoir développé toutes les graines. Et donc j'aimerais, j'aimerais me développer un petit système qui va me permettre d'auto-crafter un peu toutes les recettes. Tranquille, toutes les petites recettes. Ce que je voudrais vérifier quand même avant tout ça, ça serait, si je fais U, ouais ça c'est les carottes, ok, et j'ai vu que, j'ai vu que, non j'ai pas vu, on m'aurait menti, ah, bioréacteur. Et là si je fais récipe, j'aimerais savoir un petit peu, ouais d'accord, donc c'est les graines de, c'est les graines. Ah non, les légumes aussi on peut. Ok, donc ça devrait être assez facile de pouvoir approvisionner un bioréacteur avec des légumes. C'était l'idée en fait, c'était l'idée de pouvoir, ok, donc à partir du moment où j'aurai la ferme, je pourrai alimenter en fait, ah c'est beaucoup, beaucoup de graines quand même, beaucoup de graines que, ah si les légumes, ouais, ouais, on va voir, on va tester, on va tester. Ok, donc de quoi je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin, Hop, on va taper, donc déjà je vais pas jouer avec Applied pour le moment, on va jouer avec Logistic Pipe, ça a été un grand copain à moi pendant longtemps, enfin au moins mes débuts, et donc j'aimerais bien jouer avec. D'ailleurs, petit passage, là on va se faire en version Let's Play un petit peu, je vous ferai un tuto détaillé sur Logistic Pipe, parce que c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est plus rentable, ça ou ça ? Ça c'est pas très dur à faire, ok, j'ai raté le truc. On va jouer avec DRF, ça, c'est pas très dur à faire non plus, mais est-ce qu'il serait pas plus rentable, quoi que ça va me demander de l'énergie ? C'est plus rentable en termes de minerais de faire ça, de faire l'Assemblitable, sauf que l'Assemblitable va me demander de l'énergie. Et en termes d'énergie, j'ai pas grand chose encore, parce que je me serais bien fait un bioréacteur, mais ça va être chaud patate, je vais avoir besoin de l'alimenter en fait. Bon, je pense qu'on va se faire les premières machines, parce que de quoi je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin, dans un premier temps, je vais avoir besoin de me faire des tuyaux, et je pense que les tuyaux, il me faut, dans tous les cas, il va me falloir de quoi cuire, et ça va me demander quand même pas mal de chipsets. Donc ça serait peut-être pas mal de se faire un laser aussi, j'ai un petit peu de diamant, je dois avoir un petit peu d'obsidienne, ou au pire des cas, j'ai moyen d'en avoir. Donc à ce moment-là, on va peut-être se faire quelques lasers sur une Assemblitable. Ah ouais, d'accord, donc si je regarde l'Assemblitable, d'ailleurs, il y en a plein, des tables, de montant, il n'y en avait pas autant, dis donc, Advanced, Crafting, si on manque la Charging, non, on n'avait pas, la Programming, on n'avait pas, on avait la Char, la Crafting, ouais, mais après, bon, de toute façon, on va faire l'Assemblitable. Donc déjà, il me faut 6 Obsidienne, c'est déjà raté, j'en ai que 5. Ok, donc là, c'est pas le souci, je vais aller en ramasser. J'ai de quoi en ramasser, je dois avoir... Eh non, je ne courrai pas. Je dois avoir un trou, là. Non, mais... Où qu'il est ? Je suis perdu. Hein ? Ah non, il est là. Donc là, j'ai un trou avec... Alors sinon, il y a la technique. Il y a la technique du Sioux. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du Sioux ? C'est simple, on va faire ça. J'ai un Hammer. C'est plutôt long de creuser de l'Obsidienne. Donc la technique, c'est de faire ça. Et la technique, ça serait de... La technique, c'est bon, j'ai pris une Cobblestone. Voilà, prenons une Cobblestone. Prenons... Posons-la en... Posons-la en... Posons-la en... Posons-la en... On va la poser là. Voilà. Et je vais ramasser ma Cobblestone. Sauf que le courant m'entraîne. Et que ça, c'est une hache. Ah, ça marche plus ! Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Je suis intense à marcher. Ça marche plus. Bon, bah d'accord, je vais récolter mon Obsidienne à la main. Bon, j'ai mon Obsidienne. Une Assembly Table, il me faut un engrenage en or. Ça, on peut. Ok. Hop. Hop. Et il me faut un engrenage en diamant. Hop. C'est possible aussi. De là, je dois avoir tout ce qu'il faut. Peut-être pas... Ah, si, j'ai de la Redstone en stock aussi. Donc là, on a notre Assembly Table. On va se faire 2, 3 lasers... Bah, 4. 4, c'est bien. 2, 3 lasers, 4. Et alors, ce que je voudrais voir, on va attendre pendant qu'on y est. Bio-réacteur. Bio. C'est attaché. Taché ? Vous voyez là ? Ouais, c'est attaché. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Ah, du Pink Slim ? Ouais, mais du Slim Ball, c'est bon. Du Fermented, ça sera un champignon, du sugar. Ça doit se trouver, ça. Du sugar. Tiens, du champi. Du champi, je dois en avoir là. J'en ai 2 là. J'en ai 1 là. Hop, on va le mettre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à la limite, planter du champi. Est-ce que je peux le planter là ? Ouais, on verra s'il se propage. Termes de luminosité, je ne suis pas sûr. Mais bon, on verra bien. De toute façon, qu'il soit là ou dans un coffre, ça remet au même. Donc ça, du champi. Il nous faut du sucre. Du sucre, ça doit être là avec la canne à sucre. Voilà. Ça, c'est nickel. Ça, c'est une plume, ça. Ok. Et il me faut un œil de speeder. Un œil de speeder, on doit avoir ça qui traîne quelque part par là. Évidemment, LogisticPipe. On aura tout sous la main. Donc ça, c'est bon. On a ce qu'il faut. Quoi ? Pourquoi il ne veut pas ? Il veut absolument du marron ? Comment ça se fait, ça ? Il ne veut pas du... Avec du rouge, ça ne va pas. Il veut obligatoirement du marron, c'est ça ? Ouais, il a décidé de me rendre chef, quoi. Ok. La bouffe est là. On va lui donner du marron. J'en ai un là. Ok, nickel. Voilà pour le marron. Ça, c'est bon. Ensuite, des bouts de slim. Il me faut une machine block. J'en ai. Je n'ai plus de ça, mais j'ai du plastique. Donc ça, ça va être bon. Une machine block. Il doit m'en rester quelque part, une machine block. Yes. Donc ça, c'est bon. Ça, on met le plastique. C'est nickel. L'œil fermenté, on va le mettre là. Les boules de slim, ça, j'en manque pas. On peut dire que j'en manque pas. Je voulais exploiter les slim. Ça pop bien, les slim. Là. Et il va me falloir du sugar. Hop, une, deux. Pour me faire le... Voilà. Hop, le bioréactor. Super. Pendant qu'on y est, on va se faire... Hop, hop. Une shears. On va se faire du plastique. Hop. Ça. Et on va reprendre une machine block. Je n'y m'en restait une. Yes. Voilà. Et ça va me permettre de me faire un harvester. Qui va me permettre de récupérer les crops. Ça, c'est cool. À la limite, ce qu'on pourrait faire aussi, pendant qu'on y est, ça serait Manufactory. J'aimerais bien jeter un petit coup d'œil au niveau du... pas du composteur. J'aimerais avoir le générateur à biofuel. Autant que ce fer se peut. Super, le biofuel générateur, il me faut des blaze rods pour les faire. Ça, c'est moche. Ça, c'est très très moche. Alors, à la limite, ce qu'on pourrait se faire, en attendant, ce serait peut-être un steam boiler. Qu'est-ce qu'il faut ? Tout ça, c'est envisageable. Un steam boiler avec une... Pour changer un petit peu. Parce que je pourrais partir, essayer de voir pour me faire un bioréactor. Mais bon... Ah, mais il faut de la nether brick. Tu veux ? Tu veux ? Je crois qu'on va changer nos plans et qu'on va aller faire un saut dans le nether. Ça va être vite fait. Parce que là, effectivement, oui, j'ai d'ailleurs récupéré... Tiens, j'ai encore un rewrite. Un good. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, super. De l'iron. Donc, j'ai récupéré pas mal d'items en développant les graines. Et notamment des câbles d'énergie. Et ça, ça va être pratique. Sauf que ça ne range pas mon problème de savoir au niveau générateur ce que je vais pouvoir me faire en attendant. Je pourrais me faire un sterling qui va me donner 40 RF. À la limite, ce qu'on peut faire... 11... Oh, les oeufs, c'est pas incroyable les oeufs. Ok. 11, 11, 11, 11... Il m'en restait un petit peu. À moins que j'ai tout pris. Donc ça nous permettrait de faire un portail du nether. À la limite, on va peut-être se faire ça. On va peut-être faire un petit portail du nether. L'idée serait de récupérer un peu de netherrack. Enfin, un petit peu beaucoup même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire... Petite chest temporaire. Un seul, ça devrait suffire. Shift-espace. Voilà. Le livre de coquette, on peut le garder. Les crops, on va les laisser. Le water in can, on va le laisser. Les chests, on va les laisser. Ok. Il me faudrait du silex, un fer. Et à ce moment-là, silex... Je n'ai pas de lingot de fer. Si j'ai mis le lingot de fer, il doit être là-dedans. Voilà. On va se faire un briquet. Ok. Dans le même temps, on va peut-être se refaire au moins un casque en fer. Parce que j'ai eu quelques petits misères. Donc on va se faire au moins un petit casque. Hop. Voilà. Le reste de l'armure n'est pas foliché non plus. Et le portail du nether. Je ne veux pas le faire là-dedans. Pas pour le moment. On va le refaire. On va le faire là-haut. On va le faire là-haut pour le moment. Je le descendrai peut-être. Je ne sais pas. On verra. On verra. Je le descendrai peut-être. Je ferai bien un petit saut vite fait. Un petit saut rapide. On va le mettre ici. Ici, il va être bien. Il va être bien ici. Toi, tu as quelque chose. Tu as du gravier. Allez. Toi, tu vas aller là-dedans. Voilà. Le gravier, on va le mettre là aussi. Hop. Le... Comme ça. Et, admettons... Où est ma pelle ? Je n'ai pas pris ma pelle. Tu vas avoir du slim. Bingo. Allez. Pim, pim. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Le truc étant d'essayer d'avoir de l'énergie. Ça serait... Parce que si je n'ai pas de... Si je n'ai pas d'énergie, ça ne va pas le faire. Voilà. Allez, on y va. A pas peur, a pas peur. Bon, vu comme ça... Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire marcher le Logistic Pipe dans cet épisode. Mais on va essayer. On va essayer. C'est... Parce que là, j'ai faim. J'ai faim. C'est incroyable. Et je suis parti sans bouffe. J'ai tout vidé. Je suis parti sans bouffe. Ok. Moi, on a de la lave, là. Alors, il y en a qui seraient tentés de pomper la lave, là. Moi, je ne suis pas tenté. Je ne suis pas tenté. À la limite, ce que je vais faire, c'est plutôt... Ouh ! Je vais plutôt récupérer ça. Ça, ça me plaît. Et je vais me récupérer un petit stock de netherrack. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Bon, je récupère. Je me fais un petit tunnel, à la limite. Et je vous dis à tout de suite. Quoique, réflexion faite. J'aurais pu mettre un petit coup de turtle, au passage. Mais bon, j'avais besoin assez rapidement pour faire mon épisode. Donc, je récupère un petit peu de netherrack. Tout petit peu. Histoire de pouvoir enclencher la machine. Et de pouvoir se faire un petit peu d'énergie. Voilà. C'était le but. Donc, je suppose qu'il va me falloir un petit peu d'invar. Mais ça, ce n'est pas grave avec le font-tinker. On va s'en... On va s'en dépêtrer. Et on va se faire un petit générateur amplificateur. Un quoi ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le laisser là. Ça, on va le poser... Ouais, pour l'instant, vu qu'on va dire que ça, c'est vivi de poche. Voilà. J'ai faim. Oh, les œufs, mais ce n'est pas vrai. J'ai faim. Déjà, première chose, c'est que j'ai faim. 40%, 100%. Hop. On va manger. Ça, c'est cool. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin ? La pelle, pas pour le moment. Le bioréacteur, du coup, oui, ça va me permettre à la limite de faire ce qu'il faut, de faire du biofuel. On a un petit peu de quartz. Ça, c'est cool. OK. Donc, ne perdons pas de temps. Je vais récupérer mes chests. À la limite, le chest, celui-là, on va aller le mettre là-bas. Parce que je pense que le magasin, on va le mettre là-bas. Et donc, le petit système logistique pipe, on va le mettre ici. Et donc, à la limite, je vais mettre mon chest là. Voilà. Avec tout la netherrack ici. OK. Ensuite, je vais utiliser un petit générateur. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire de l'invar. Juste, je veux vérifier que j'ai du ferrous. Normalement, je dois avoir du ferrous. J'ai dû en récupérer quand même. C'est quoi, ça ? Ça, c'est du ferrous. C'est nickel. Une, deux. Quatre, cinq, six. 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 C'est deux pour deux. Deux, ça veut dire douze. Voilà. Hop. Nickel. Bon, je fais un peu d'invar. OK. Donc là, j'ai mes petits lingots d'invar. C'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur magma. Voilà. Donc, magmatique dynamo. Il va me falloir du silver. Chose que je n'ai pas. OK. Et il va me falloir un magmatique crucible aussi. Ça, ça va être assez simple à faire. Ça, c'est simple à faire. Ça, c'est simple à faire. Donc, il va m'en falloir. Il va me falloir déjà quatre. Un. Au minimum, quatre déjà. Un, deux, trois, quatre. On va rester modeste. OK. Il va me falloir faire cuire de la netherrack. OK. Je vais aller chercher. Voilà. Dans la foulée, je me suis fait cuire un petit peu de silver. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire de la redstone. On va pouvoir se faire dans la foulée. Hop. Le petit coil qu'on a besoin pour le générateur. Comme ceci. Voilà. Et on va se faire un magmatique. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, ici. J'en ai fait cuire un peu plus. Parce que, bon, à la limite, on va peut-être se faire un steam turbine aussi. Au passage, on verra bien. OK. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre ? On a les engrenages. On a ça. Il va me falloir du verre. Ah, ben si, c'est bon. J'ai du verre. J'ai du verre. Tout n'est pas perdu. Mais il va falloir que je me fasse viste un pulvé ou quelque chose comme ça qui va me permettre de faire du verre. De l'iron. J'en ai là. Et du tin. J'en ai là, ici. Oh. C'est pas la même recette ? On m'aurait menti ? Ah non, mais c'est un engrenage en tin. OK. Et... C'est pas possible. Iron. Ah, si, il est là. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je me disais, j'ai fait un petit peu de métal pour justement qu'on ne perde pas de temps. Et... J'étais presque reparti. Voilà. J'ai fait le malin. Indur, c'est bon. J'ai du skill. Je connais toutes les recettes. Je roxe. Il est raté. Ça, ça. Le coil. Je l'ai fait, le coil, non ? Il est où ? Ah, mais il a été embarqué. Mais de toute façon, ce n'est pas un coil qui veut. C'est une... OK. Est-ce que j'ai du leadstone ? Je n'ai pas de leadstone. Je l'ai tout pris. À la limite, vu que j'ai récupéré de l'ardite, on va se faire cuire de l'ardite et on va récupérer du cobalt aussi. Et puis, on va se faire du magnélum. Donc, à faire. Hop. Bon, c'est dommage que je n'en ai pas trouvé plus que ça. C'est pas vrai, c'est eux. C'est dommage que je n'en ai pas trouvé plus que ça du... De l'ardite, mais bon, je y retournerai. Je ferai ça en live ou je ne sais pas. Histoire de se faire du mal. Lead. OK. On va pouvoir récupérer les blocs. Allez, le lead est cuit. On va se faire un petit peu de verre. Qu'est-ce qu'il va me manquer ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il nous manque juste du verre. Il nous faut un bloc de redstone. Comme ceci. OK. Les briques qu'on a. Ça, ça va être fait incessamment sous peu. Voilà. Et on va voir tout ce qu'il faut pour faire le magma incrucible. Presque. Je vais aller chercher mon petit générateur pour amorcer le système. Je pense que ça peut être pas mal d'amorcer le générateur. Vu que normalement, le générateur s'auto-alimente à partir du moment où... Tant qu'on a de la nésorac et qu'on l'approvisionne en nésorac, ça fonctionne. Le souci, c'est quand il n'y a plus de nésorac, il faut le réamorcer. C'est un peu le problème. Ah ben, il y a de l'obsidienne. On va la récupérer. Et il y a du sable aussi. On va la récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Excusez-moi, je fais mes courses. Bon, allez, ça le reste, ça ira. Je viendrai le chercher plus tard, quand on aura un LogisticPipe qui tient la route. On fera peut-être un jumelage, en fait. On fera peut-être les deux. On fera peut-être Applied et Logistic. Histoire d'utiliser les points forts de chacun. Au moins, ça sera plutôt sympa. Ok, donc de là, j'ai mon verre. Pim, pim, pim. Parce que c'est vrai que... Sur certains points, le Logistic est plus sympa que l'Applied. Je pense notamment qu'on te veut avoir, par exemple, que 128 objets. C'est plus compliqué. Enfin, approvisionner un coffre ou une machine avec 128 objets. C'est plus compliqué avec Applied qu'avec Logistic. Logistique, c'est plutôt simple. Applied, c'est pas le plus compliqué. Donc, on a ça, on a ça. Ok, donc le générateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire... On va se prendre un coffre là. On va se faire un Hooper. Soyons fous. Petit Hooper. On va faire ça à l'ancienne. Tic-tac-tic. Et puis, je vais reprendre un chest. Parce que si je n'approvisionne pas mon magma crucible, ça ne va pas le faire. Ok, donc... Comment je vais mettre ça en place, moi ? Bon, on va le caser là. Et puis, on fera un petit bâtiment autour. On va voir comment j'organise ça. Donc là, je mets mon magma crucible. Dessus, je vais lui mettre mon Hooper. Et collé là-dessus, je vais lui mettre mon générateur. Sauf que ce n'est pas comme ça que je le voulais. Je n'ai pas pris les câbles d'alim. Non, j'ai des câbles d'alim ici. J'ai des câbles d'alim. J'ai gagné des câbles d'alim. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont... Je vais les trouver. Ils sont peut-être... Je les ai peut-être pris avant de partir dans les heures. Non, en fait, ils sont là. Hop. 8. Ah, 8, ça va faire short. Ça va faire juste, juste. Ok. Donc là, on va se mettre un câble. On va se mettre un câble ici, un câble ici, un câble là. On va lui mettre un coup de crescent que j'ai laissé dans le coffre. Voilà. Petit coup de clé ici. Non, sur le côté. Ah, est-ce que je peux la prouver? Il y en a sur le côté, tu vois. Test. On va faire un test. Ça fera des économies de câbles. Ok. De là, on va prendre un petit peu de netherrack ici. On va mettre de la netherrack là. Pourquoi... Oui, dans le whopper, à la limite. Oh, c'est bien aussi. Je n'ai pas besoin de mettre dans un chest. Encore que... Par sécurité. On va lui donner toute la netherrack. Ça me laissera le temps de voir venir. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il m'a juste à approvisionner mon petit générateur pour amorcer le magma crucible de façon à ce qu'il commence à produire de la lave. À la limite, on va lui donner... Ben voilà, des planches. C'est bien, les planches. J'aurais peut-être pu lui donner des gouttes de rubber aussi. Tant qu'à faire. Ça brûle aussi. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Ça, les... Là, au niveau de la config, ça, il n'y a pas besoin de sortir. Il n'y a pas besoin de sortir ici. Il n'y a pas besoin de sortir. Il n'y a pas besoin d'entrer là. Sortie à gauche. Donc là, c'est bon. Il y a juste à attendre. Ah, 5 RF. En gros, on va transformer 5 RF par tic en 80 RF par tic. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal comme deal. Donc de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre notre câble. On va peut-être le mettre comme ça. On va mettre ça comme ça pour le moment. Ça va rester du temporaire. Mais au moins, ça va me permettre de faire mes chipsets. Encore qu'avec 80 RF par tic. Je ne sais pas si on va... On va bien envoyer du poney. Mais bon. On va voir ça. La table d'assemblage. Et ce qu'il me faudrait, c'est au moins un chest. Ouais, je vais avoir besoin d'un chest. Je vais aller chercher un chest. Je vais aller chercher de l'or. Et ce qu'il me faut... Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Logistique. Il va falloir, dans tous les cas, il va me falloir un RF provider. Un iron chest. Un chipset iron. Ok. Donc ça, ça sera la première chose qu'il va falloir que je me craft. Avec un Steam Dynamo ? Non, ce n'est pas avec un Steam Dynamo. C'est avec si on fait avec celui-là. C'est avec celui-là. Ok. Donc on va se faire cette recette-là. Il va me falloir au minimum... Après, c'est des tables de craft. Dont je vais avoir besoin. Mais ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Où elles sont ces tables de craft ? Je regarde un peu les compos dont je vais avoir besoin. J'ai perdu l'étape de craft. Logistique static table. Logistique crafting table. Bon, ça, ça va. C'est que du bois. Donc ça, jusque-là, ça va. Du bois et de la cobblestone. Donc on n'aura pas besoin de circuit. Et celle qui va me demander le plus, à mon avis, ça va être la... J'ai un doute là. Ce n'est pas la logistique power jonction que j'ai besoin ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, je pense que c'est le RF provider. De mémoire, c'est le RF provider. Sauf qu'il va me falloir la table request. La table request soldering. Où tu es, petite table request ? Bon, dans tous les cas, on va déjà regarder. Au pire, de toute façon, je me ferai un câble. Un tuyau en attendant d'avoir la table. En attendant de pouvoir faire la table. Parce que de toute façon, pour faire la table, je crois qu'il me faut le... Oh, bof. D'accord. Il me faut une soldering station. Bon, ça va. Ce n'est pas violent. Ce n'est pas violent du tout. Je suis assez surpris pour la table. Simplement, elle est en bas, en fait. Voilà, là, il faut que je fasse une soldering station pour pouvoir faire celle-là. Sauf que celle-là, elle pique un peu plus. Elle pique un poil plus. Donc, déjà, on va se faire un request. Et après, on verra. Voilà. Ok, en attendant que tout ça cuit. Parce que ça va être assez long à amorcer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se faire cuire. Ben, admettons, 16. On va se faire une petite table de craft. Est-ce que j'ai du bois ici ? Il doit m'en rester encore un petit peu, quelque part. Un petit peu de bois. Voilà, c'est très bien. On va se faire donc la soldering station. Ça va être une table de craft. Ok. Avec du fer. Ici. Et la redstone. Je ne sais plus s'il y a besoin de l'alimenter d'ailleurs, la soldering. Ça ne me le dit pas. Alors, en même temps, il suffit d'aller regarder comme ça, vite fait, sur s'il y a une petite flamme. Encore que c'est peut-être le combustible, c'est peut-être du fer. Sauf que là, ça va me demander quand même pas mal de trucs. Ouais. Ouais, ça va me demander quand même pas mal de trucs. Ok. Donc, j'ai du verre qui fond. J'ai ma soldering station. Ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à se préparer des... des stones here. Il n'y a pas une recette plus sympa comme celle-là, celle-là. Ah, je n'ai pas le choix, quoi. C'est celle-là ou celle-là. Ok. Des sticks. Des sticks, j'en ai là. Donc, à la limite, on va se faire des roues. Comme ça. On va s'en faire au moins... On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Ça ne sera pas perdu, à mon avis, des tables de craft. Je vais en faire un petit peu quand même. Vu que, ben, je vais avoir quand même pas mal de recettes. Ce qui se passe, c'est que j'aimerais savoir... Hop. J'ai un petit doute au niveau des craft de recettes. Et je voudrais tester un petit truc. Parce que, comme on peut le voir ici, au niveau des craft de recettes, à chaque fois, ils font un outil. Sauf que LogisticPipe, à ce niveau-là, il gère un peu mal, la gestion des outils au niveau des recettes. Et c'est peut-être ce qu'on va pouvoir voir. Ça, ça va être sympa. Du verre. On va récupérer le verre. OK. Il va me falloir, donc... Je crois que c'est de la stone, et non pas de la cobblestone. Pour faire les câbles... Si, des câbles de transport. OK. C'est un verre. D'accord. OK. Donc, on va se dire 2... 3, 4... Ouais, soyons fous. OK. Cobblestone. Vas-y, la souris, tu fais ce que tu veux. Éclate-toi. OK. Ça, on a de la cobblestone. Les crafting logistic pipes, c'est avec des logiques. Et les logiques, ça serait avec des chipsets en or. Et du diamant. Les... Ouais, ceux-là, c'est avec du diamant. Donc, à la limite, on va s'en faire... Ah ouais, ça aussi, il va m'en falloir un paquet aussi. Il va m'en falloir un paquet. On va sacrifier... On va dire 16. Déjà, on va en faire 16. Voilà. Quoique, ça m'en donne combien des basiques ? Si j'en donne un, ça en donne 8. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en faire que 8. J'avais un petit doute. C'est pas 1 pour 1, mais c'est 1 pour 8. Donc, déjà, on va s'en faire ça. On va se faire du basique. Les basiques, c'est avec des chipsets en or. On va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Ça, il me faut une torche pour le faire. Donc, je vais me faire une torche en redstone. Voilà. Je vais aller jeter un petit coup d'œil de voir si c'est cuit ou pas. J'ai été un petit peu optimiste avec mon survival générateur. Bon, il y a cette méthode-là. Sinon, il y a une méthode plus simple, c'est-à-dire de mettre un saut de lave dans le générateur. Et là, il fait des RF. Il produit des 80 RF partiques. Ça va peut-être aller plus vite pour amorcer le système. Enfin, je sais pas. Moi, c'est une idée comme ça. Mais ça va peut-être aller beaucoup plus vite. Bon, maintenant que ça a l'air de tourner un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire 1, 2, 3. On va lui demander de nous faire des chipsets. Voilà. Il me faut un en faire aussi. Voilà. Et j'ai oublié de faire un chest. Histoire qu'il me jette les chipsets gentiment dans le chest. Sinon, il les droppe, il les jette par terre. Ça, c'est le mal. Voilà. Hop. Petit chest. Et puis, il va falloir que je creuse derrière pour faire la réserve. Et la partie... La partie... Ouch. Ah ouais, j'ai été un peu léger en termes de RF là. 80 RF, c'est just. J'ai été vraiment optimiste en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il est en train d'alimenter le magma crucible en même temps. Et donc de là, ouais, c'est... Il faudrait peut-être que je vois, ouais, j'étais en train de regarder pour lui faire des upgrades. Et optimiser encore le système en mettant des upgrades pour qu'il consomme moins. Et peut-être qu'il double... Enfin, un petit setup de faire 160 RF. Et de diminuer sa consommation. Ça pourrait être pas mal. Sauf que là, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Si je fais du thermal... Je ne me rappelle plus des noms des upgrades. Ils sont où ces upgrades ? Là, à la limite, on pourrait lui mettre un... Alors, est-ce que c'est... Oh, c'est pas très cher à faire. C'est pas très cher à faire. Et j'ai 3 slots. Donc je pourrais faire un 35. Et puis doubler la puissance. Ça... Ouais, ça optimiserait un peu. On va faire ça comme ça. Ça fera du 160 RF. Celui-là, il n'est pas très cher à faire. Ah, la Glowstone, l'Electrum. Bon, l'Electrum, c'est pas gênant. Mais la Glowstone, il faut que je retourne dans le Nether. Ok. Et en plus, on me dit dans l'oreillette qu'il va falloir que je me calme. Parce que le temps, ça passe très vite. Et que... Ben, on est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Ben, écoutez, j'espère que cette petite idée de... On aura au moins fait un petit générateur. Cette petite idée de... De resto vous plaît bien. Et puis après, une fois que le resto sera fait, On pourra reprendre nos... Nos... Je peux le manger, ça ? Je peux pas le manger ? On pourra reprendre notre aventure tranquillement. Avec... En continuant les quêtes. Voilà. Donc, si ça vous a plu, un petit gem sera super gentil. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. A vous abonner si c'est pas le cas. Et à partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada